alors je vais faire une courte vidéo pour montrer ce nouveau projet que j'ai réalisé donc un prototype c'est la première fois que je faisais celui là avec deux pièces de cuir une prune et une grise gris clair avec un fil nylon gris souris et un élastique prune le violet clair et j'ai utilisé pour ça du cuir qui était assez souple et donc je me suis retrouvé face au problème comment faire pour lui donner une certaine dureté et j'ai utilisé un carton un peu épais donc je pense que ça c'est un petit regret je vais modifier ça mais je vais montrer juste comment j'ai procédé pour le faire voilà donc de l'autre face cette face là et donc j'ai mis un petit carnet de chez Moleskine à l'intérieur parce que j'adore ce papier Moleskine j'ai entendu beaucoup de critiques dessus mais personnellement comme j'écris au crayon bille et bien je l'adore donc je fais ces petits carnets en fait pour au format pour mettre trop jusqu'à trois celui ci peut en tenir jusqu'à trois carnets Moleskine voilà alors c'est un procédé extrêmement simple c'est à dire que j'ai taillé une pièce dans un morceau de cuir violet foncé du bon format en dépassant en prenant soin justement de placer d'emblée trois carnets pour avoir la bonne taille et en laissant un demi centimètre en haut et en bas un demi centimètre en haut en bas donc je me base sur le carnet et une fois que j'ai fait ça bien je vais faire la même chose de l'autre côté avec une pièce grise et ensuite je vais venir découper pour libérer un centimètre ici donc je vais montrer comment c'est fait un centimètre ici donc il n'est pas totalement terminé je vais reprendre des éléments et ce que j'ai fait c'est que j'ai percé des trous dans la partie grise avec une machine à trous et j'ai simplement reposé sur la pièce violette et j'ai passé un coup de crayon dedans pour avoir les trous exactement au même endroit et donc après c'est un simple un simple passage du fil dans les trous et à l'intérieur en fait j'ai laissé cette partie là ouverte temporairement à l'intérieur j'ai mis un carton je pense que c'était pas un bon choix ce carton je vais essayer d'en trouver un qui est plus fin et plus souple et je l'ai cassé en fait c'est à dire que je peux maintenant plier un maximum sur ce carton afin de lui donner un peu de souplesse mais je vais surtout en choisir un autre voilà et donc après c'est le système classique pour mettre un carnet au centre on peut mettre un carnet sur les côtés alors l'inconvénient de cette manière de procéder avec un cartonnage à l'intérieur c'est qu'il va avoir tendance à repousser les deux carnets latéraux vers l'avant mais bon ça reste quand même tout à fait correcte et c'est une manière très simple sans trop de matériel de fabriquer un petit carnet en cuir avec du cuir souple si vous avez un peu trop de cuir souple là je sais pas c'est un peu c'est un peu